Du coup ouais, ça me fait douter, je doute. Voilà, je suis désolé hein, je doute. Meilleur Habib. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui allais marquer Ramadan Moubarak sur cette porte. Ah là, je veux pas trop t'accuser hein. Mais ce serait pas toi Meilleur Habib qui nous souhaite Ramadan Moubarak à tous là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars on va parler de Meilleur Habib parce qu'il a encore fait des siennes. Voilà, il a tweeté, il a tweeté le petit zigotour. Et qu'est-ce qu'il a tweeté ? De la fake news, voilà. Comme d'habitude. Avant toute chose les gars, oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on va se regarder ça ensemble et on va réagir. En Dordogne, des criminels profanes des sépultures chrétiennes étagent les portes de l'église du village des inscriptions Gouer et Ramadan Moubarak. Ils veulent tenser notre civilisation, effacer notre mémoire et enfuir nos racines. Non de respect ni pour la dignité humaine, ni pour celle des défunts. Les actes anti-chrétiens ont explosé en France dans le silence assourdissant d'une grande partie de la classe politique et des médias. Les chrétiens restent pourtant la première religion menacée. Dans le monde, roi, l'islamisme, qui efface progressivement de l'Orient son berceau historique. Réagissons, il est déjà trop tard. Et là il nous montre quatre photos, voilà, qui se passent dans la sépulture. On voit les soi-disant tags. Voilà, Ramadan Moubarak. Déjà la première chose qu'il faut savoir les amis, c'est que les musulmans sont la religion que j'ai vue de ma vie, qui a le plus de respect pour les défunts. Voilà, c'est aller dans un pays genre Algérie, Tunisie, Maroc, n'importe lequel, aller dans un pays où il y a des musulmans, et vous allez être choqué du respect qu'ils ont pour les défunts. Du coup, je me dis, c'est quand même bizarre votre histoire là. Ça m'étonnerait beaucoup en fait que ce soit des musulmans qui aient fait ça. Ça va pas avec leur religion en fait. Voilà, tout simplement. Du coup, ouais, ça me fait douter. Je doute. Voilà, je suis désolé, je doute. Meilleur Habib. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui allais marquer Ramadan Moubarak sur cette porte. Ah là, je veux pas trop t'accuser, hein. Mais ce serait pas toi, Meilleur Habib, qui nous souhaite Ramadan Moubarak à tous, là ? Bon, on va aller voir les com' un peu pour voir si vous êtes tombés dans le panneau, hein. Alors, on a Marcel D qui nous dit, il est important de rappeler que dans la religion musulmane, Jésus est considéré comme un prophète, tout comme Marie est considérée comme une sainte. Par conséquent, il est inconcevable qu'un musulman insulte ou manque de respect à ses figures religieuses. Alors, dans les commentaires, ça fait plaisir, il n'y a personne qui croit. Tout le monde pense que c'est un faux drapeau, et c'est évidemment, bah évidemment, ça crève les yeux que c'est un faux drapeau. C'est grave, hein, il n'y a personne qui l'aime, Meilleur Habib. Là, je suis en train de descendre dans les commentaires, il n'y a aucun commentaire qui le soutient, c'est incroyable. Et on va voir les dégâts de plus près, là. Ramadan Moubarak, les douers... Déjà, c'est pas du tout dans l'esprit du Ramadan d'écrire ça, enfin... Je comprends pas. La personne qui a écrit ça, son Ramadan, il est pas valable, en fait, s'il fait le Ramadan. Voilà, sur une tombe, non mais... Le niveau de respect, moins 1000, en fait. Mais moi, je suis pratiquement sûr que c'est pas des musulmans qui ont écrit ça. Par contre, c'est évident qu'on essaye de faire croire que c'est des musulmans, hein. Regardez-moi ça, ils ont niqué le cimetière. Aucun respect. Il y a des morts en dessous, ils ont écrit, ils ont... Ils ont tout... Voilà, c'est... Il n'y a pas de respect. Et tout ça dans le but de faire accuser des musulmans. Voilà, c'est ça qui est grave, c'est ça qui est grave. Je suis désolé, c'est très grave. Faut trouver les auteurs de ces choses-là. Faut leur mettre un peu de prison, là, pour leur faire comprendre. Moi, je veux bien que le mec, ça soit un gros facho, il veut tout mettre sur le dos des musulmans. Mais c'est pas... C'est pas un motif légitime pour aller manquer de respect comme ça à tes morts. Putain. Il y a vos grands-parents sous cette terre. Respectez-les. Bon, voilà, bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Vous faire montrer que c'était un faux drapeau. Vous faire comprendre que c'était un faux drapeau. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir.